Mario Kart 8 Donc tout d'abord les personnages et les cartes. Les personnages se comptent au nombre de 30 personnages. Donc Adieu, les Beardos, Diddy Kong, Funky Kong, etc. Et place aujourd'hui aux sbires de Bowser. Les 7 sbires de Bowser, plus communément appelés les fils de Bowser, se retrouvent dans le jeu. Nous avons le droit également à une Peach d'or rose, qui pour moi ressemble plus à du cuivre qu'à de l'or. Mais bon, c'est pas grave, on a dû la fouer au départ. Bébé Harmonie, qui est toute mignonne, j'adore ce nouveau personnage, j'espère qu'il y aura une série dessus. L'Akitu, qu'on ne présente plus avec son drapeau de start. Et le Metal Mario, qui je dois l'avouer a quand même la classe. Passons maintenant aux cartes. Les cartes peuvent être personnalisées comme bon vous s'en vous choisissez. La carlingue, les roues et la voile. Chaque carte a les spécificités que nous pouvons afficher avec la touche start. Donc à vous de faire le meilleur véhicule selon vos préférences. Moi, comme je suis un gros bourrin, je prends une moto de gros bourrin. Passons maintenant au terrain. Les nouveaux circuits. Donc nous avons le Champidrome, qui est vraiment pas mal pour s'exercer. Puis vient ensuite le parc Gloup Gloup. La piste d'hélice, vraiment. Des gâteaux de partout. Un régal pour les yeux. Vive les gourmands. Le Temple Tompe. Le circuit Mario. De quoi vous faire retourner la tête. La promenade Toad. Tirée de San Francisco. Le Manoir Trempé, vraiment un des circuits que moi, personnellement, j'adore rien que pour sa musique. La Cascade Mascasse. L'aéroport Azur, je le passe vite fait, on le connaît. Le Lagon Tourbillon. Le Club Mario. Pour des nuits de folie. La descente givrée. La descente givrée est un circuit assez original, du fait que ce ne soit pas un circuit en boucle. C'est un circuit de checkpoint. C'est-à-dire qu'il faut relier le point A au point B, tout en étant premier. La Voix Céleste, je ne m'attarde pas dessus. Le désert tout sec. Le meilleur château de Bowser auquel il m'était donné de jouer. Vraiment terrifiant. Des pièges partout. J'adore ce château. Et à ma plus grande déception, la route arc-en-ciel, je m'attendais à quelque chose d'autre. Elle est très bien, mais je suis un peu déçu quand même. Passons maintenant aux coupes rétros. Les coupes rétros, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de bons circuits tirés de plein de jeux Mario Kart. Et franchement, c'est un vrai plaisir de rejouer, par exemple, à la Vallée Yoshi, qui était sur Nintendo 64. Ou au Royaume Sorbet de Gamecube, tous les niveaux ont été remis à lisse. Et il y a des nouveaux passages secrets, etc. Vraiment, c'est jouissif de rejouer à ces vieux niveaux. Passons maintenant aux objets. Les nouveaux objets. Il y a la plante Piranha qui gobe tout sur son passage et qui nous fait prendre des coups de boost à chaque fois qu'elle tire la tête. Très efficace aussi contre les Glouptes. Nous avons la boule de feu tirée de Mario Kart 7, qui nous permet de spammer des boules de feu à l'infini jusqu'à temps que la fleur disparaisse. L'objet pièce, je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure. Le Boomerang, qui nous permet de le lancer 3 fois. Le 8, qui nous permet d'avoir 8 objets autour de nous et de les activer seulement quand ils passent devant nous. Le Megaphone, ou plus communément appelé le Super Klaxon, qui est le seul objet du jeu à pouvoir dévier une carapace bleue. En parlant de la carapace bleue, la carapace bleue est redevenue terrestre. C'est à dire que si vous êtes sur son chemin, c'est pas de bol. Passons maintenant au gameplay. Je parlais des pièces tout à l'heure, tout simplement parce que dans ce Mario Kart, pour atteindre notre vitesse maximum, il nous faut 10 pièces. Donc les pièces sont très importantes à ramasser. L'objet pièce nous fait récolter 2 pièces. Si jamais vous vous faites toucher par quelque chose, vous perdez obligatoirement 3 pièces. Après, à vous de vous démerder pour les récupérer. Le Lucky 2 est toujours ici, toujours présent, mais beaucoup plus réactif. Mais dès qu'il vous sauve la vie, il vous volera 3 pièces. On peut également monter sur les murs dès qu'on peut, aller au plafond. Les motos se transforment à l'infini, sous l'eau, dans les airs, peu importe, plus de limites. Parlons maintenant des boosts. Certains objets peuvent vous faire faire des boosts. Tout comme des bumpers, des tremplins, des éléments du décor. Et aussi, dans des conditions particulières, les ennemis peuvent vous faire faire des boosts. Enfin, parlons d'un côté très stratégique de ce Mario Kart. C'est-à-dire que si vous avez déjà un objet sur vous, vous ne pouvez pas en prendre un deuxième. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Je sais, c'est court. Mais voilà, moi j'adore ce Mario Kart. Si vous voulez me défier, mettez vos identifiants Wii U et moi je me ferai un plaisir de vous accepter. Et pour les plus nostalgiques, je vais vous mettre en entier la meilleure course du jeu. La route étoile Nintendo 64 remasterisée. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tous et à toutes, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Moi, j'ai eu levé. Merci. Merci. Oh mon Alcoholiste. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501. LAUREZ. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !